Le début du tour d'horizon des petites souris que nous avons reçues de Titi Esports. Remarquez comment j'ai travaillé mon accent pendant les vacances. Donc Titi Esports propose un certain nombre de souris, pratiquement pour tous les joueurs, pour tous les types de jeux. Et il faut bien commencer par l'une des trois que nous avons reçues. Et nous avons donc choisi la Zafira. La Zafira nous est recommandée par le petit monsieur ici, qui n'est autre qu'Alexei. Je ne le connais pas forcément, mais en tout cas un vrai professionnel de Starcraft 2. Ça change de mon piètre niveau. Alors, une boîte à rabats, ça c'est très classique chez les souris de jeu, de façon à ce qu'on puisse les découvrir dessous. En tout cas, quelques informations techniques et procédons à l'ouverture. J'ai triché, j'ai retiré les petites pastilles autocollantes qui nous empêchent et nous font perdre du temps. Alors, pardon. Je pousse la boîte. Nous avons droit à une sacoche matelassée de transport, moltonnée. Ça, c'est plutôt sympathique. Une petite indication moins sympathique qui nous dit, allez télécharger le pilote. Dans une pochette cartonnée, badge du logo rouge, le Dragon 2 TT eSports, nous avons, j'ouvre tout, trois autocollants pour décorer le capot de la voiture, le bureau, ce que vous souhaitez. Je pousse. Nous avons aussi les conditions de garantie et le guide de démarrage rapide avec Alexei. La souris en elle-même. Je pousse la petite protection de plastique. Je sors. C'est coincé, bien évidemment. Voilà, c'est bon. Alors, la souris, comme vous le constatez, propose une ergonomie que je qualifierais d'assez plate, notamment sur les parties latérales. En tout cas, recouverte de soft touch, un petit dragon translucide qui s'illuminera. La molette, pareil, translucide, qui s'illuminera. Les clics avec des switches Home-Rom. De façon à pouvoir supporter 5 millions de clics pour du APM, c'est une bonne idée. Alors, les parties latérales font appel à du plastique laqué, avec un petit pavé qui est constitué de soft touch aussi. Ce n'est pas du vrai caoutch anti-dérapant, pardon. De l'autre côté, pareil. Deux boutons. Des petites fenêtres d'indication pour le niveau de DPI. En dessous, on découvre un bouton qui permettra de switcher les profils. un bouton pour les DPI, un bouton pour le pooling rate, et un bouton qui permet de loquer les fonctions des boutons latéraux. Deux grands patins, et une trappe dans laquelle nous n'avons pas les poids, puisque je les ai oubliés. Ceci étant, ce sont 5 poids de 4,5 grammes. Le câble est tressé. Chez TT eSports, on a souvent ce petit scratch qui permet de ranger le câble, ce qui est plutôt sympathique, et se termine par un USB plaqué hors. Alors, en termes de technique, la souris propose bien évidemment un pooling à 1000 Hz, comme toutes les joueuses. Le capteur est un optique, à 3500 DPI maximum. Elle encaisse 5 profils avec 25 macros sur chaque profil disponible. La puce mémoire, si je ne m'abuse, est une 64 kg, je peux me tromper. Et je pense avoir fait le tour, à peu de choses près, des caractéristiques techniques les plus importantes. Je vous invite à venir lire le test écrit sur Cocoteland, puisqu'il paraîtra dans peu de temps après la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie. Au revoir.